On veut calculer l'angle BDC. Donc un conseil, vous le marquez, et vous cherchez maintenant une piste qui va vous permettre de trouver la valeur de BDC. Regardez bien. Alors, vous voyez ici un cercle, des angles, vous avez l'idée sûrement d'ongles inscrits ou d'ongles au centre. Bon, on remarque tout de suite que BDC c'est un angle inscrit, et qu'il intercède le même arc que BOC. Le problème, est-ce que je peux connaître BOC ? Ben oui, hein. BOC, c'est un angle adjacent qui est supplémentaire à A ou B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces deux angles, ils vont me donner combien ? 180 degrés, l'angle plat. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? C'est que BOC est égal à 180 moins 37, et ensuite, j'aurai plus qu'à diviser par 2. Donc, il ne me reste plus maintenant qu'à rédiger. BDC est un angle inscrit interceptant le même arc de cercle que l'angle au centre BOC. Donc, BDC est égal à BOC sur 2. Or, qu'est-ce qu'on peut dire ? BOC, c'est égal à 180 moins 37 degrés. Je détaille, BOC égale 180 moins BOA égale 180 moins 37, c'est-à-dire 143 degrés. Je justifie en expliquant que les deux angles sont adjacents et supplémentaires. Donc, BDC, d'après ce que je viens de calculer, va être égal à 143 sur 2. Ce qui me donne 71,5 degrés. Bien ? Merci.